Je n'ai pas pensé au genre. Je ne me suis pas posé de questions. Après, c'est vrai que dans l'entourage, ça a posé des questions. Être secrétaire, est-ce que je vais porter un tailleur ? Est-ce que je vais avoir des petites lunettes ? Des petites blagues, mais quand même lourdes de sens. Vraiment, on pense que c'est un métier réservé exclusivement à l'agente féminine. Effectivement, à la direction des infrastructures, c'est plutôt des métiers masculins et que, globalement, tous les chefs de parcs précédemment étaient des hommes. Je pense que ça crée une émulation des points de vue différents sur certaines situations, un échange beaucoup plus riche. Mais au-delà du genre, c'est vraiment la personne, le vécu, ce qu'elle est qui permet que ce soit vraiment riche et qu'il y ait une symbiose. Lors de mon arrivée, je n'ai pas eu de remarques particulières. Je pense que c'est plutôt une question de personne qu'une question de sexe sur la prise de poste. On se fait une image un peu arriérée des services techniques d'il y a quelques années qui, aujourd'hui, est obsolète. C'est une bonne chose de pouvoir communiquer sur ce sujet-là qui est à l'heure actuelle au cœur de pas mal de polémiques. Concernant cette notion d'égalité professionnelle, je trouve que le terme égalité n'est pas le plus judicieux parce que, pour moi, il n'y a pas d'égalité. Je préférerais qu'on parle d'équité, d'adaptation des postes de travail à la féminisation des métiers au sein de la direction des infrastructures. Ça, je pense que ça serait beaucoup mieux et beaucoup plus valorisant, justement, pour les femmes qui sont dans nos services et dans nos services techniques. Et ça permet, justement, à des personnes qui ont des préjugés ou des croyances sur tel ou tel poste où c'est exclusivement masculin, féminin, de casser un peu les codes et de montrer que c'est la compétence qui est mise en avant et non le genre.